Sa réaction a chaud à la suite de l'annonce du report de l'élection de qualifier l'affaire de coup d'état constitutionnel. Ça c'était la semaine dernière. Avec le recul, est-ce que relativiser, est-ce que vous imputez la responsabilité qui est au devant de la chaîne des responsabilités ? Coup d'état institutionnel. Je préfère le terme « coup d'état institutionnel » parce qu'on a utilisé des institutions qui ont créé une crise qui n'a pas été. Mais vous voyez cela, c'est-à-dire qu'il faut interroger quelque chose qui nous connaît. Je pense qu'il faut crédibiliser l'élection de l'élection. Le Président de la République est gardien de la Constitution. Nous sommes les jeunes, nous sommes les gardiens de la Constitution. Mais ce qui est le gardien de la Constitution, le Président est le gardien de la Constitution. qui est le gardien de la Constitution, est le gardien de la Constitution. nous dit qu'on est néo il ya d'hitter et yo samu l'eau l'île de joe n'est pas samco samu logo mais elle est tout à fait le contraire de meli tol bin ador nous n'est pas samu congo roux au mandat c'est le début d'année c'est à dire qu'à l'heure la roux l'eau l'eau l'aiment assisté qui ticabini bienvenue telle ou la faille renvoyer au cité l'année qu'il aura menti nous d'intimètre l'accent souvent qu'est ce même si nous démontrions qui élections unies nous voulons n'est qu'une campagne électorale actuellement ham de candidats de nuit d'un dit d'aider des promesses et électorales qu'ils gagnent après amna loy de flora montini c'est un acte solennel balanga entré en fonction le constitution du mot que prévoir de l'honneur vigné des campagnes il y a eu d'indiguer à légui d'années le légui d'années watts d'un prêté serment wabiche président du watch d'affaire d'abord pour respecter et faire respecter la constitution mais d'affaire devant dieu et devant la nation sénégalaise l'une de q aïe gomme d'années au gomme montag en 2001 une réforme on est légui une d'années au gomme légui c'est une boîte d'années wac bohama team d'inti qu'elle voit qu'un ami à la wat acte solennel bouge muniki devant le conseil qu'on chanel nga quedef mais c'est en séance publique sénégalais yopou de la col nanaï ou manchi canam yalla je jure devant dieu je jure devant dieu et devant la nation sénégalaise respecter de faire respecter la constitution scrupuleusement mais d'un art verbe scrupuleusement mounais n'y a fait de respecter et de faire respecter scrupuleusement ou strictement du or le timide ni d'engue il faut qu'on m'a mandé l'outil et de serment qui sert ma vie comme que d'années le serment est prêté dans les termes suivants devant dieu et devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement la charge de président de la république du sénégal d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la constitution et des lois de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles à mounais n'a rien à défendre les âges mais de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles d'abattre quoi ni mou gravé gaongan et à limoade dit canam yalla qu'on a dit on ne l'aura pas été fiers de la nation des lois de tous les sénégalais ni on a dit ce que vous avez 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 dit c'est un autre vous n'avez pas de respecter ce serment mais tu as fait tout le contraire Mais en quoi le président de la République a violé son serment, a violé, a attaché la constitution du Sénégal? Parce que le décret d'abrogation, c'est une prérogative présidentielle. Mais nous, les Sénégalais, vous êtes dans ton rôle pour poser des questions. Mais nous sommes tous les raisons évoquées pour qu'on puisse reporter l'élection. C'est tout le monde. Et tu sais que c'est un temple, c'est un torn. Et tu vois comme ça, c'est une crise qui a été créée avec vous. C'est une responsabilité au-delà de tout, c'est la crise du Sénégal. C'est une responsabilité au-delà de tout, c'est la crise du Sénégal. C'est une responsabilité au-delà de tout, c'est la crise du Sénégal. C'est une responsabilité au-delà de tout, c'est la crise du Sénégal. C'est une responsabilité au-delà de tout.